... Moi c'est Marion Fiche de l'OP Pêcheur de Bretagne et je serai là pour vous présenter plus particulièrement le programme Cell Select. Je serai pour ça accompagnée de Guenel Le Floc, à ma gauche, patron du navire Damoclès. Sur scène avec moi j'aurai aussi Thomas Rimo de la Glia qui vous parlera des programmes Redress et Surteam et qui sera accompagnée pour ça de Thierry Évin, patron du navire Quentin Grégoire au Croisic. Et enfin Gaëlle Lavial de l'OP Co-Brenor vous présentera le projet Regem Select avec Benoît Le Gouen, patron du navire L'Écume des Jours. Alors pour commencer, on va vous faire un petit rappel du contexte de pourquoi ces projets ont été menés. Donc en fait ils ont été lancés dans un contexte d'obligation de débarquement qui est une des nouvelles mesures de la nouvelle PCP. Face à cette contrainte, les pêcheurs avaient deux solutions. La première c'était effectivement de ramener les captures indésirées à terre avec toutes les conséquences induites que ça pouvait entraîner. Donc à savoir une modification de l'équilibre des écosystèmes puisqu'en fait les captures qui autrefois étaient rejetées et remises en mer et donc réintégrées dans l'écosystème vont maintenant être potentiellement ramenées à terre. Également des arrêts précoces et prématurés d'activité avec des fermetures de quotas anticipées puisque les captures indésirées qui seront ramenées à terre pourront être décomptées des quotas. C'est aussi du travail supplémentaire de tri à bord des bateaux de devoir conditionner et trier ces captures qui autrefois étaient rejetées et de devoir les ramener à terre. C'est du travail de conditionnement supplémentaire pour les équipages avec des contraintes de stockage à bord des bateaux qui actuellement ne sont pas forcément conçus pour stocker ces captures indésirées. Et enfin se pose aussi la question de ce qui va être fait à terre de ces captures ramenées, de ces captures indésirées et ramenées puisque jusqu'à présent il n'existe pas de filière de valorisation et de traitement de ces captures. Donc se poser cette question. A côté de cette solution, il y avait aussi une possibilité, l'inverse, c'était de pouvoir continuer à améliorer les pratiques et les stratégies de pêche et les engins de pêche pour plutôt que de ramener ces captures inter, de ne pas les pêcher dès le départ. Et donc c'est ce qu'ont choisi les professionnels en s'impliquant dans des programmes de sélectivité, donc les programmes que nous allons vous présenter. Une autre manière de formuler ça, c'est de dire que les professionnels ont choisi de trier sur le fond plutôt que sur le pont afin de privilégier l'alimentation de la population en produits de qualité plutôt que de fournir les filières des farines de poisson. Donc les objectifs, quand on travaille sur la sélectivité, les objectifs sont de pérenniser les activités de pêche en préservant les ressources halieutiques et les écosystèmes marins, d'assurer l'approvisionnement alimentaire avec des produits de qualité et de proposer des mesures techniques efficaces opérationnelles qui permettent d'assurer la viabilité économique des entreprises de la filière. Il faut bien rappeler qu'on n'a pas attendu l'obligation de débarquement. Les professionnels n'ont pas attendu l'obligation de débarquement pour travailler sur la sélectivité. Et la sélectivité, c'est déjà une réalité au quotidien pour différentes flottilles proches de nos côtes. Par exemple, dans le golfe de Gascogne, depuis plusieurs années déjà, il y a des dispositifs qui sont obligatoires, donc réglementaires. Par exemple, pour les pêcheries de langoustines, on a le panneau de maille carrée merlu qui est obligatoire et également quatre dispositifs au choix pour laisser échapper les langoustines. Et dans Mer Celtic, on a aussi la réglementation qui, depuis 2012, impose le panneau de maille carrée qui est obligatoire en Mer Celtic. Les trois projets que nous allons vous présenter sont portés par différents organismes et ont lieu dans différentes zones, mais ils sont complémentaires les uns par rapport aux autres. Le premier qui sera présenté, c'est le projet Cell Select qui concerne les chalutiers-auturiers de Mer Celtic et qui a été porté par l'OP Les Pêcheurs de Bretagne. Ensuite, Gaël présentera le projet Regème Select qui concerne les chalutiers-auturiers plutôt en Manche et Mer Celtic. Oui, une partie de la Mer Celtic. Et Thomas, lui, présentera le projet Redress qui, initialement, avait pour ambition de travailler sur différents métiers, mais c'est principalement porté sur le chalutier de fond du golfe de Gascogne. Donc, chalutier de fond à Poisson et Langoustine. Donc, pour ces trois projets, il est important de noter que nous avons le soutien et le partenariat scientifique de l'IFREMER qui étaient impliqués dans ces trois projets et également un soutien financier de la part de France Filière Pêche et des régions des façades atlantiques concernées. L'objectif aussi de ces trois projets était un peu commun, c'était d'essayer de montrer et de trouver par métier ce qui était possible de faire en termes de sélectivité et les dispositifs qui pouvaient marcher ou ne pas marcher, mais aussi d'étudier le coût socio-économique de ces différents dispositifs, puisque quand on travaille sur la sélectivité, on essaye de réduire les rejets, mais potentiellement, ça peut aussi entraîner des pertes au niveau des captures commerciales. Donc, l'idée, c'était un peu de comparer ces gains et ces pertes pour étudier un coût socio-économique. Mais le but principal, quand même, c'est de réduire les captures indésirées, ce qu'on appelle les rejets, en trouvant des solutions techniques, donc les dispositifs sélectifs. Alors, pourquoi ça ? Premièrement, parce que ça n'intéresse personne de ramener, de pêcher des captures indésirées et de devoir les rejeter en mer. Que surtout, ça n'intéresse pas les pêcheurs de devoir les ramener à terre. Et aussi, parce que travailler sur la sélectivité, en plus d'éviter les rejets, ça peut avoir des effets positifs sur les stocks et sur la ressource. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le projet SELSELEC, qui est le projet porté par les pêcheurs de Bretagne et qui concerne les chalutiers et hauturiers de mer Celtique. Donc, les métiers concernés, comme je disais, c'est les chalutiers et hauturiers de mer Celtique et Manche-Ouest. Ça représente environ 200 navires, donc principalement bretons, qui ciblent soit les gadidés, donc Cabillaud, Marlans, Aiglefin, ou alors plutôt les espèces bintiques comme Baudrois, Cardines, Rai. Donc, ces projets s'est déroulés sur 3 ans de début 2014 à fin 2016 pour un budget total d'environ 1,1 million d'euros. Les objectifs, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien sûr de réduire les captures non désirées, les rejets. Et pour les flottilles concernées par ce projet, elles sont de 3 catégories. Il y avait d'une part les juvéniles d'espèces commerciales, donc Aiglefin, Merlan, Cabillaud, Baudrois, Cardines, Rai. Ou encore les espèces mal valorisées par ces pêcheries, donc Chinchard, Macro, par exemple. Et enfin, des espèces qui peuvent s'avérer limitantes dans le cadre de l'obligation de débarquement au niveau de leur quota. Donc, c'est le cas du sanglier pour lequel la France n'a pas de quota, ou du Merlan bleu, de l'Aiglefin ou du Cabillaud. Pour cela, il y avait 3 dispositifs qui avaient été retenus initialement dans la phase de lancement du projet. Donc, les mailles en T90 dans toute la partie terminale du chalut, le cylindre en maille carrée, qui reprend un peu le principe du panneau de maille carrée, mais qui fait tout le tour du chalut, et la grille à beaux droits. Donc, c'est le premier et le troisième dispositifs sur lesquels on va s'intéresser plus particulièrement pour la suite. avec, pour commencer, les mailles T90 dans toute la rallonge et le cul du chalut. Donc, le principe de la maille T90, en fait, il s'agit d'une maille losange classique, mais qui est tournée quand elle est montée à 90 degrés. L'idée étant, en fait, de favoriser l'ouverture des mailles lors de la traction du chalut plutôt que la fermeture. Donc, comme le montre le schéma. Et donc, pour ce dispositif, il a été testé par deux bateaux, donc le Damoclès de Ganael, ici, et l'Antriskel. Donc, vous pouvez voir sur la carte, chaque petit triangle correspond à une opération de pêche pour laquelle il y a eu observation par un observateur dans le cadre du programme. Donc, ici, c'est plutôt Ouest-Bretagne. Donc, les résultats pour ce dispositif sont très concluants avec une réduction des rejets toutes espèces confondues en moyenne de 40 à 50 %, ce qui est vraiment très intéressant. Et avec plus particulièrement des très grosses réductions sur le sanglier, donc l'espèce dont je vous parlais tout à l'heure pour laquelle la France n'a pas de quota, mais qui potentiellement devrait être ramenée à terre dans le cadre de l'obligation de débarquement. Donc là, on a des grosses réductions de moins 75 à moins 85 %. On a aussi de fortes réductions significatives sur le grondin, la petite roussette ou le taco, qui sont des espèces mal valorisées par ces pêcheries. Et enfin, on a aussi des réductions intéressantes, mais en fait, sur ces bateaux-là, les quantités n'étaient pas forcément suffisamment importantes pour qu'on puisse le démontrer significativement, mais on a des réductions importantes sur les petits aiglefins, le merlu et le macro-échenchard. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'à côté de ces réductions de rejets, on n'a pas de baisse significative des captures commerciales, excepté sur certaines espèces bien spécifiques, donc le rouget-barbet, qui n'est pas forcément une espèce cible des flottis concernés, et l'encornet, qui, elle, peut être une espèce cible, mais à des périodes bien précises. Donc l'idée pourrait être d'utiliser les mailles en T90 en saison classique et de changer de chalut pour la saison de pêche à l'encornet. Je vais laisser la parole à Guénaël pour qu'il vous donne son avis sur les tests qu'il a faits sur le T90 et qu'il continue d'utiliser, d'ailleurs, hors programme. Bonjour à tous. J'utilise effectivement un chalut en T90. Je travaille en chalut jumeau. J'ai un chalut qui est équipé d'un Q classique et j'ai un chalut qui est équipé en T90. Effectivement, comme sur la photo que vous voyez là, on le voit tous les jours, tous les quatre heures, quand on vire, on voit cette différence, que ce soit pour les sarsotins, pour d'autres espèces, les petits grandins. Et donc, le poisson est vraiment... Il y a un tri qui s'effectue sur le fond. Les juvéniles ne sont pas pêchés ou en moins de quantité. Le poisson qu'on pêche, c'est beaucoup plus propre. L'équipage passe moins de temps à trier les parcs de chalut, puisqu'il y a moins de rejets, enfin, il y a moins de poissons à rejeter, moins de sédiments aussi. Il y a énormément d'avantages. Il y a quelques inconvénients. Le coût, c'est quand même une grande pièce du chalut. On ne peut pas la fabriquer nous-mêmes. Donc, on est obligé de passer par un intervenant à terre. C'est un coût. Les réparations aussi sont un petit peu plus compliquées puisque les mailles sont à l'envers, travaillent à l'envers. Ça, c'est deux inconvénients majeurs. Mais il y a beaucoup d'avantages. Donc, le tri, le tri, c'est capture le sarsotin, enfin, le sanglier qu'on ne voit quasiment plus. Et d'autres espèces, le grondin, les macros aussi filtrent bien. Le chinchard. Le poisson qu'on pêche, qu'on commercialise aussi, est beaucoup moins abîmé. La cardine, je pense beaucoup à la cardine. La cardine qui est un poisson très fragile qui est piqué avec les arêtes dorsales, les nageoires dorsales des sarsotins, des sarsotins sangliers et grondins est beaucoup plus propre. Donc, on valorise aussi notre poisson de cette manière-là. D'ailleurs, je pense passer avec deux chaluts en T80D dans les mois qui viennent pour voir si c'est jouable sur l'année au long terme. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Merci. Et d'ailleurs, Guénel n'est pas le seul à s'être équipé de T90. Depuis que le programme s'est terminé, on a d'autres bateaux qui n'avaient pas forcément participé aux essais qui se sont aussi équipés. Donc, preuve de l'intérêt de ce dispositif. Donc, je vais maintenant présenter un deuxième dispositif qui a été testé dans le cadre de ce programme. Toujours, c'est une grille, ce qu'on appelle grille souple. Donc, c'est grille à beaux droits. En fait, des grilles à beaux droits avaient déjà été testées par le passé mais posaient des problèmes au niveau de la manutention et de l'utilisation à bord avec des difficultés au moment du passage sur les enrouleurs. Donc, le gros du travail qui a été fait sur ce dispositif, ça a été de trouver à la fois un dispositif qui soit efficace en termes de sélectivité mais aussi qui soit facile d'utilisation. et donc, l'idée qui a été soumise par les technologistes de l'IFREMER, c'était d'utiliser une grille complètement souple faite en fait de tubes de cordage et de cordage. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo mais il faut imaginer des sections de tuyaux d'arrosage assemblés grâce à un cordage et donc, cette grille elle est montée avec un angle de 45 degrés dans le bas du chalut. Donc, l'idée c'est d'y laisser échapper les petites lottes, cardines ou raies par ces intervalles. Et donc, cette grille elle a été testée par le bateau Menbrial donc vous voyez là dans les zones de pêche donc c'est plutôt au sud-ouest de Parmar. Alors, les résultats sur ce dispositif sont moins spectaculaires que sur le T90 mais quand même encourageants. On a une réduction globale toute espèce confondue des rejets de l'ordre de 20%. Avec notamment de grosses réductions sur des espèces auxquelles on ne pense pas forcément mais parce que ce sont des espèces non commerciales comme le Dragonélire, la Foslimande ou les Elédones. Donc là, on a des réductions de l'ordre de 50 à 60%. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des espèces auxquelles on pense parce qu'elles ne sont pas commerciales mais en fait, en termes de tri à bord et de qualité du poisson qui reste c'est très intéressant. On a aussi des réductions significatives sur les Grondins, Encornets, Cardines ou encore les Petites Recettes et Tacos. Et après, on a des réductions mais qui n'ont pas pu être démontrées faute de tonnage suffisant sur la Sèche et le Merlan. Et enfin, sur la Beaudroie qui était l'espèce cible, les quantités la baisse des rejets sur les Petites Beaudroies pareil, on n'avait pas assez de tonnage pour pouvoir montrer qu'il y avait une baisse significative entre le chalut équipé de la grille et le chalut standard mais par contre, il y a quand même des échappements de Petites Beaudroies donc les Petites Beaudroies de 10-20 cm qui ont pu être démontrées. Et dans le même temps, on n'a pas de baisse où on n'a pas de différence sur les captures commerciales excepté des petites pertes sur la sol mais qui encore une fois n'est pas une espèce cible de la pêcherie en question. Alors le patron Frédéric Laran qui a testé ce dispositif n'a pas pu être présent aujourd'hui mais il m'avait fourni un petit témoignage. Donc ce qu'il en dit, lui, c'est qu'il était très satisfait de ce dispositif et qu'il envisageait d'ailleurs d'en utiliser une deuxième grille donc de mettre son deuxième chalut des chaluts jumeaux avec la grille et éventuellement de la tester avec un espacement plus grand pour voir si ça pouvait être encore plus efficace. Il disait que la baisse des rejets était flagrante notamment dans les zones où il y avait beaucoup de petites lotes et que dans le même temps il n'observait pas de pertes commerciales qui soient gênantes pour son exploitation et qu'aussi il avait surtout pu constater une bonne amélioration de la qualité de ses captures et donc une meilleure valorisation. Voilà, c'était la présentation du projet CELSELECT je vais maintenant laisser la parole à Gaëlle et Benoît pour le projet REGEMSELECT. Oui, donc bonjour à tous alors avec Benoît on va vous parler du projet REGEMSELECT comme l'a dit Marion qui visait des flottilles de chalutiers de fond au Thurier qui travaille principalement en Manche Ouest mais aussi en mer celtique plutôt à l'est de la mer celtique une partie de l'année. et donc juste en deux mots pourquoi on a monté un projet sur des flottilles qui paraissent assez similaires aux flottilles qui ont été étudiées dans CELSELECT c'est avant tout parce qu'on a des flottilles qui pratiquent des métiers qui ciblent vraiment en particulier le merlan et l'encornet qui sont deux espèces qui réagissent de manière très particulière de par leur morphologie à la sélectivité et il fallait qu'on trouve des solutions assez fines pour ne pas avoir trop de pertes commerciales sur ces espèces notamment sachant qu'elles font partie des quatre premières espèces de nos flottilles de chalutiers de fond en valeur. Donc le projet REGEM SELECT en quelques mots c'est un projet qui s'étale sur une durée de deux ans et qui va bientôt se terminer au début de l'année 2018 donc on est vraiment dans la phase de communication on a quasiment tous les résultats sur ce projet donc la cible je l'ai dit c'est des chalutiers de fond au turier et on a vraiment une flottille qui cible une diversité d'espèces très importante que ce soit dans le courant de l'année c'est à dire qu'il va y avoir des pratiques saisonnières aussi bien cibler le merlan et les céphalopodes en hiver en Manche Ouest ou alors le Saint-Pierre et le Merlu plus tard dans la saison en été au printemps donc on a décidé en fait d'identifier des problématiques bien particulières en fonction des saisons et des zones de pêche donc pour que vous compreniez bien les résultats qu'on va vous présenter je vous ai fait ici un petit schéma pour vous dire comment on a procédé c'est qu'on a en fait pour chaque saison et zone de pêche pratiquée par les navires on a discuté avec les patrons et sur la base sur la base d'études qu'on avait fait dans notre OP on a bien identifié quelles sont les espèces qui sont ciblées et quelles sont celles qui sont indésirées et pour lesquelles il faudrait faire un effort de sélectivité et donc en ayant ciblé ce qu'on va appeler ces différents cas d'études par exemple en Manche Ouest les navires ciblent le merlan les céphalopodes la lotte et en parallèle il faut éviter les petits merlans les petits aiglefin et par exemple les petits pélagiques ou le chinchard le macro et donc on a fait des ateliers en partenariat avec l'IFREMER pour déterminer quelles seraient les solutions au niveau des engins de pêche de la sélectivité qui seraient le plus appropriés donc les objectifs à terme c'était bien sûr de diminuer le taux de rejet et pour cela il y a deux composantes qui sont importantes c'est à la fois diminuer les rejets mais aussi ne pas diminuer les captures commerciales puisque sinon on pourrait très bien se retrouver avec un taux de rejet qui augmente si bien sûr on ne pêche plus aucun poisson commercial et que des rejets donc il y avait trois questions qui étaient très importantes et qu'on a toujours gardées en fil rouge quand on étudiait les résultats c'est est-ce que ça diminue les rejets forcément est-ce que ça diminue les pertes commerciales et puis est-ce que le dispositif il est pratique à l'utilisation la troisième question on est toujours parti du constat en concevant qu'on essaierait d'avoir un dispositif plutôt pratique pour que les patrons puissent facilement et les équipages changer de dispositif dans l'année donc cette troisième question elle tombe sous le sens donc en fait je vais vous présenter aujourd'hui deux cas d'études on en a deux autres en cours dont on traite les données actuellement les deux cas d'études que je vais vous présenter en fait c'est on va dire deux fois le même problème c'est à dire qu'on se situe sur une pêcherie donc vous voyez là sur la carte les points qui ont été les points des traits de chalut expérimentaux qui ont été réalisés on se situe en plein dans la Manche Ouest donc au sud de l'Angleterre et les navires travaillent ici principalement pendant l'hiver et donc là ils vont cibler le merlan la lote ce que je disais la sèche et donc l'encornet principalement mais aussi beaucoup d'hiver et là on avait surtout des problèmes de petit merlan donc le petit merlan ça va dépendre un peu des pratiques des patrons mais on va dire l'idée c'était d'éviter jusqu'à la taille 40 commerciale et aussi l'aigle fin et dans une moindre mesure le macro et le chinchard et donc pour ça on a voulu tester deux dispositifs sur le même problème pour essayer de voir lequel marcherait le mieux donc le premier ça a été mené par le navire azur de l'armement arc-brise qui a testé donc là vous voyez sur la photo un très très grand mais vraiment très grand panneau à maille carré sur la totalité du dessus du gorget avec un maillage à la jauge en 90 mm donc là on s'est basé sur les travaux de l'ifrémer et peut-être notamment justement ce dont parlera Thierry Évin puisque apparemment dans le golf il y avait des bons résultats sur la maille carré dans le gorget sauf que là on l'a testé sur des chaluts à très très grande ouverture verticale c'est-à-dire avec beaucoup d'espace dans le chalut au niveau du gorget et donc voilà on a eu les résultats suivants qui sont que sur la partie commerciale c'est plutôt intéressant on n'a vraiment aucune différence significative le chalut sélectif aurait peut-être même un petit peu mieux pêché parce que je ne l'ai pas précisé mais nous on est sur un protocole entrée alternée donc le patron met d'abord le chalut avec le dispositif à l'eau puis ensuite le chalut standard à l'eau puisqu'on n'a pas de chalut jumeau et donc en revanche sur les rejets on a quand même observé des petites différences sur le Merlan notamment c'était assez satisfaisant puisqu'on avait vraiment pile poil la bonne cible on filtrait le petit Merlan de taille commerciale 40 et sous taille bien sûr un petit peu sur les pélagiques donc le macro dans une moindre mesure mais aussi la sardine bon dans l'ensemble ce n'était pas une différence très franche ni très nette donc ça on peut l'expliquer donc là finalement je pensais qu'on verra un peu mieux sur le petit gif animé mais je ne sais pas si on voit très bien mais là on a la vidéo la caméra qui est placée sur le dessus du gorget et en fait on voit le poisson qui navigue qui se balade qui a toute la place qu'il souhaite ici c'est du macro à l'image et donc ça expliquerait les différences peut-être moins nettes que sur un chalut à plus petite ouverture verticale où là le poisson est beaucoup plus oppressé s'échappe davantage voilà pour l'azur et donc maintenant je vais vous présenter les résultats de l'écume des jours Benoît en dira un mot je vais lui laisser la parole ensuite on est sur les mêmes vous voyez les mêmes zones de pêche d'après la carte sur les mêmes espèces les mêmes espèces d'intérêt et en revanche là on a un dispositif sélectif un peu différent donc qui a été beaucoup motivé par le patron de l'écume des jours Dominique Thomas aussi qui a beaucoup participé aux discussions et qui se disait pour éviter les pertes sur l'encornet ce serait intéressant d'avoir en fait une rallonge donc c'est assez c'est un peu technique mais d'habitude les rallonges sur ces chaluts là sont constituées en deux faces c'est à dire qu'on a une face de dessus et une face de dessous à la fin du chalut qui sont collées l'une sur l'autre donc ça forme une forme un peu en ballon de rugby si vous voulez quand ça s'ouvre et là lui il disait est-ce qu'on rajouterait pas des faces sur les côtés pour essayer d'avoir un meilleur cône et d'avoir à la fin du chalut vraiment un cylindre dans lequel l'encornet filerait directement au fond du chalut et en pariant sur le fait que le merlan aurait plutôt un comportement à s'échapper vers le haut et continuerait de s'échapper par en fait de la maille carrée qui a été fixée sur la face supérieure donc sur le dessus de la rallonge et aussi sur le dessus du gorget donc là on a changé un peu le maillage on est passé sur du 80 mm parce qu'on a observé en crié en faisant des tests en passant du poisson dans les mailles que le 90 était un peu élevé et donc voilà on a eu des résultats on va dire dans l'ensemble assez francs c'est à dire que là cette fois-ci on a une diminution des rejets sur quasiment toutes les espèces cibles aussi bien de l'aiglefin du merlan du macro aussi sur plein d'autres espèces comme le taco par contre on a des pertes commerciales notamment sur le merlan qui sont assez franches c'est à dire que jusqu'à la taille 2 commerciale qui correspond à environ des merlans autour de 40 cm qui sont déjà des beaux individus on a de la perte qui va de moins 50 à moins 20% selon la taille et donc voilà on a aussi un peu de pertes sur l'encornet mais c'est dur de juger parce que finalement on n'a pas eu l'abondance qu'on espérait on était un peu en retard sur les tests et bon sur Roger Barbet il y a quand même des pertes voilà je vais laisser un peu la parole à Benoît pour dire ce qu'il a pensé du matériel peut-être au niveau technique comment ça fonctionnait bonjour à tous donc on a essayé c'était au mois de mars donc la fin de saison sur l'encornet donc on n'a pas pu avoir beaucoup de résultats comme disait Gaël sur l'encornet par contre on constate sur le merlan et sur les autres espèces qu'on cible que c'est trop efficace en fait on perd trop de commercial et on a pu s'apercevoir surtout au niveau du cul à 4 faces que lorsqu'on vire le cul est ouvert en grand et les mailles sur les côtés laissent échapper énormément de poissons donc le cul à 4 faces déjà est un peu à éliminer dans les idées qu'on a proposées après se rendre compte de la maille carré à 80 placée comme elle était étant donné qu'on avait fait des modifications sur le cul c'est difficile de se rendre compte donc là on repart sur un projet avec de la maille du T90 mais en gardant un cul de face pour voir l'efficacité du dispositif réellement et pour pouvoir juger si ça vient bien du cul ou des mailles carrées qu'on a mis pour rebondir sur ce que dit Benoît c'est qu'on va mener d'autres tests en se disant que le T90 puisqu'on est déjà sur du 80 mm au niveau réglementaire c'est un peu compliqué de passer en dessous le 80 mm même si là au niveau des résultats et des différents tests encriés qu'on a pu faire ça pourrait justifier pour avoir vraiment une taille de sélection du Merlan qui serait appropriée mais du coup on a préféré essayer de tester le même panneau finalement d'éliminer le deux faces puisque ça ne paraît pas forcément concluant le 4 faces et on doit passer sur deux faces et puis le T90 qui d'après les tests qu'on a fait encriés en passant du poisson dans les mailles à maillage équivalent sélectionnerait quand même un peu moins en taille le Merlan donc voilà l'idée c'était d'essayer de sélectionner un peu moins en taille avec le même dispositif et puis là on était sur des Q de chalut en 100 mm et on va essayer de passer sur des Q en 80 purement pour essayer d'avoir davantage d'encornets dans la poche pour vraiment avoir du matériel pour comparer voilà ok donc on va laisser la parole à Thomas et Thierry pour présenter les projets Redresse et Surtine merci bonjour à tous donc effectivement je vais vous présenter ces deux projets le projet Redresse et Surtine donc comme origine commune l'obligation de débarquement qu'a présenté Marion au début donc tout d'abord le projet Redresse en quelques mots donc c'est un projet qui était initialement prévu sur deux ans et puis qui finalement s'est étalé sur quatre ans et donc qui se terminera à la fin de l'année donc il a été étendu dans le temps parce qu'il restait du travail à faire et il restait du budget le budget donc de 1,1 million d'euros et donc projet financé par France Filière Pêche IFREMER et les régions de la façade atlantique donc la région Bretagne puis de la Loire et la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine donc voilà l'objectif général de ce projet là je ne vais pas m'étendre dessus c'est le même que c'est à l'image des deux autres projets qui nous ont été présentés donc c'est trouver des solutions concrètes pour réduire les rejets les captures indésirées et donc dans ce projet là la zone d'études c'est le golfe de Gascogne et donc on s'est intéressé à cette problématique là de captures indésirées sur les chalutiers de fond les chalutiers pélagiques les seigneurs danois et les filayeurs pour chacun de ces métiers on a fait des enquêtes sur l'ensemble de la façade des ateliers de travail participatifs avec les scientifiques et les pêcheurs pour essayer de déterminer l'ensemble des solutions techniques et ou stratégiques qui pouvaient permettre de réduire les rejets et quand il y en avait et quand elles étaient pertinentes d'aller les tester les tester en mer et donc c'est sur le métier du chalutage de fond qu'on a fait le plus d'expérimentations en mer et donc c'est sûr on va présenter un exemple sur ce métier là mais on a aussi travaillé sur le chalutage de fond on a travaillé sur quelques solutions technologiques sur des solutions acoustiques et on a commencé à essayer d'ébaucher la sélectivité sur le métier de la scène danoise qui est un métier qui ne réagit pas de la même manière que le chalutage de fond sur la sélectivité et dans le cas du filet suite à l'ensemble des ateliers de travail et des enquêtes qui ont été faites il s'est avéré qu'il n'y avait pas vraiment de solution technologique à mettre en oeuvre pour la réduction des captures indésirées des espèces sous quota suite à l'ensemble de ces ateliers de travail de nombreux dispositifs ont été retenus pour le chalutage de fond à la fois pour le métier du poisson et à la fois pour le métier de la langoustine à chaque fond on s'est intéressé aux espèces cibles c'est noté ici sur les différents schémas on n'y voit pas grand chose mais pour l'ensemble de ces métiers on a testé une quinzaine de dispositifs sur le métier de langoustine par exemple des fois l'objectif du dispositif c'était de faire échapper le poisson capturé en même temps que la langoustine et pour d'autres dispositifs l'objectif c'était de diminuer les captures indésirées de langoustine voilà donc je vais prendre un exemple qui est une grille semi-rigide pour améliorer la sélectivité sur la langoustine qui a été testée à la fin du projet Redress du coup cette grille semi-rigide c'est une idée qui est un peu ancienne elle avait déjà été testée dans les années 2008-2009 et du coup elle avait montré son efficacité en termes de réduction des rejets mais par contre à l'époque elle était en seul en seul morceau rectangulaire à un seul morceau et elle posait d'importants problèmes lors des manœuvres de filage et de virage et du coup elle était dangereuse pour les équipages et ça fonctionnait pas bien et en plus elle n'était pas très durable dans le temps elle avait tendance à casser et du coup il fallait continuer à travailler sur le sujet donc c'est ce qui a été fait en 2016 et donc cette année on a cette année-là une grille qui est comme présentée sur cette photo-là donc c'est une grille pliante et en six morceaux qui a été testée également elliptique qui permet d'avoir un montage qui soit plus proche le côté elliptique permet de mieux s'adapter à la rallonge et le côté pliant permet de s'affranchir des problèmes d'ergonomie à bord et donc on a eu des très bons résultats sur ces premiers essais en 2016 avec pour la langoustine une réduction des rejets de l'ordre de 40% à peu près et cependant une légère réduction des débarquements de l'ordre de 10% donc voilà mais comme on le voit sur le schéma en haut à droite on a des réductions qui sont assez systématiques en fait ce système de barreaux permet vraiment de trier de manière assez nette la langoustine c'est ce qu'on voit également sur le graphique en bas à droite où en rouge on a les captures du chalut standard et en bleu les captures du chalut sélectif et donc on voit finalement toute la partie rouge enfin toutes les barres ici rouges qui correspondent aux langoustines en dessous de la taille commerciale donc toutes ces langoustines là sont les langoustines qui se sont échappées par le dispositif et sélectif donc voilà et comme je le disais tout à l'heure du coup on a un dispositif qui semble efficace et on s'est affranchi de tous les problèmes d'ergonomie à bord donc on est sur un dispositif qui est assez prometteur mais par contre il reste encore des améliorations à apporter sur la conception de la grille et sur le matériau de la grille parce que les matériaux utilisés lors des tests en 2016 se sont dégradés assez rapidement et du coup on n'arrive pas à un produit fini durable et donc on a des tests en cours pour continuer à travailler sur ce sujet là donc en lien avec l'obligation de démarquement effectivement il y a eu tout un travail fait pour trier améliorer la sélectivité donc plus trier sur le pont et du coup je vais laisser la parole à Thierry Évin pour parler aussi de l'ensemble de l'amélioration des pratiques qui ont été faites à bord des chalutiers sur ces captures indésirées bonjour je vais attaquer comme ça ça sera en lien ce sera surtout pour revenir sur le panneau de Mike que j'ai rajouté au-dessus de mon panneau à Merluchon dit Merluchon pour nous c'est vrai que pour nous ça a été assez primordial pas non seulement pour le rejet nous au Langoustine notamment c'est vrai que nos chalus ont beaucoup moins d'ouverture donc automatiquement le poisson va plus s'attaquer à la toile de dos et nous on a un problème c'est qu'au niveau du Merluchon Merlu-Merluchon on n'a pas le droit d'avoir plus de 20% de cette espèce là à bord 20% de la quantité c'est-à-dire que si j'ai 100 kg de marchandises du Merlant un peu de Lolasol si j'ai 100 kg on va dire en tout j'ai pas le droit plus de 20% de Merlu-Merluchon toutes tailles confondues donc ce panneau-là a permis surtout de laisser échapper un peu plus de petits Merluchons et notamment ça s'arrêtait à 33 cm à peu près c'est-à-dire qu'à partir de 33 cm il restait dans le chalut donc en fin de compte on pouvait garder si on avait on atteigné nos 20% de Merlu-Merluchons ça nous faisait garder une taille plus propre que si on avait 20% à 30 cm là on pouvait avoir du poisson plus fort donc plus valorisé ça, ça a été déjà le point positif de ce panneau et quand j'entends mes collègues ça me fait surtout dire aussi que chaque espèce chaque pêcherie chaque bateau fera partie de la complexité de mettre en oeuvre toutes ces moyens de sélectivité c'est-à-dire que même sur un même métier dans le glophe de Gascogne ou au Langocine on va avoir des bateaux 12 mètres jusqu'à 21 mètres enfin 20 mètres 60 exactement et du coup on se retrouve dans une complexité de trouver un engin sélectif pour de multies espèces en plus histoire de compliquer la chose c'est-à-dire qu'au début des années 2000 on a cherché à faire un panneau pour sasser le Merluchon c'était pour une espèce donc ça a été relativement facile entre guillemets quand on a travaillé pour la Langocine ça a été relativement facile parce qu'on s'est concentré sur la Langocine aujourd'hui on parle de rejet les rejets c'est les espèces sous-quotas donc l'autre ne réagit pas comme la Langocine ne réagira pas comme le Merlant et ainsi de suite donc on ne trouvera pas un outil de parfait n'existe pas et je ne veux pas dire que c'est impossible mais en fin de compte le but c'est s'en rapprocher un petit peu et après donc je vais rebondir un peu sur ce terme là c'est que le but c'était de créer une boîte à outils la sélectivité c'est en fin de compte c'est de créer une boîte à outils après le gars voudra surtout surtout pour ne pas que ça ne devienne obligatoire ça en tout cas moi c'était mon vœu parce que les obligations ça va un petit grand mais à force mais là que chaque pêcheur aille prendre l'outil qui l'intéresse le plus moi ce qui va m'intéresser ça ne va peut-être pas forcément intéresser mon collègue de gauche ou de droite donc en fin de compte c'est d'avoir multi outils et que chacun aille le prendre ou pas si le gars est assez bon pour ne pas pêcher le rejet tombe bruit donc voilà ça c'était pour la partie sélectivité donc moi pour moi le panneau à my carré ne marche pas trop mal pour mon métier à moi et du coup on peut cette année je n'ai pas été obligé de travailler beaucoup avec celui-là parce qu'on n'a pas pêché beaucoup de merluchon donc voilà voilà le but de ce programme-là surtout aussi de dire on le met on ne met pas ou on choisit ensuite pour la langoustine je reviens sur la survie de langoustine donc à partir de cette année les bateaux ont eu obligation de mettre des goulottes des glissières en fin de compte le but c'était de rejeter le plus vite fait possible à l'eau une matière vivante on a été exempté de considérer la langoustine parce qu'à la base elle était quand même considérée comme matière rejet la langoustine c'est-à-dire que toutes les langoustines petites ou pas devaient être ramenées à terre pour être détruites donc c'était quand même une assez grosse aberration de nos politiques enfin de ceux qui décident et du coup une obligation a été mise en place pour chaque bateau qu'on licence langoustine Cofs-Gerasson adapte son mode de triage avec un rejet rapide et efficace donc comme la plupart des bateaux ont des tables maintenant c'était d'adapter une goulotte une glissière ou un système mais de mise rapide à l'eau alors c'est une chose qui est obligatoire cette année moi j'ai ça depuis 2006 pour moi c'était inconcevable de trier et de piétiner la matière qui me fait vivre et de la remettre crever à l'eau et écraser donc moi depuis 2006 j'ai pas attendu que l'Europe nous emmerde excusez-moi les explications mais j'ai mis ça en place et pour moi c'était inconcevable en tout cas donc depuis 2006 j'ai ça aujourd'hui c'est obligatoire je vais pas me faire que des amis mais je pense qu'avec un peu de bonne volonté tout s'adapte sur chaque bateau qui travaille dans le golf de Cascogne donc après quand j'ai mis ça en 2006 moi c'était juste pour mon côté je vais dormir tranquille au moins je fais tout pour que les matières vivantes repartent à l'eau mais quand je prends les stats et que je vois que sur un standard sur un scénario standard de rejet à l'eau donc en tri classique on met sur le pont et on s'en débarrasse quand on a fini un boulot on est à peu près à 36-37 de taux de survie et quand on le remet rapidement les stats sont à un peu plus de 51% on a gagné 15% de survie 15% d'état de survie sur l'ingoustique donc je me dis que 15% multiplié par le nombre de coups de chalut multiplié par le nombre de bateaux et que c'est pas négligeable quand même au bout du compte et puis si le stock augmente peut-être que c'est à effet de cause grâce à ça donc voilà je pense que j'ai fait le tour un peu des choses si ça te va si ça vous va merci merci Thierry pour cette conclusion et ce travail sur la notion de boîte à outils et je voulais juste aussi vous présenter du coup le travail qu'on a fait dans Surteam pour évaluer justement la survie des captures indésirées de l'angoustine parce que du coup dans le cadre de l'obligation de débarquement comme l'expliquait Thierry il y a une obligation de ramener l'ensemble des captures indésirées sous quota sauf celles qui ont un taux de survie considéré comme élevé et du coup pour cela on a en partenariat avec les professionnels on a remis on a réalisé une nouvelle étude au standard scientifique européen entre guillemets pour évaluer le taux de survie de ces captures indésirées donc avec les deux scénarios de tri comme évoqué par Thierry le scénario standard donc sans goulotte et le scénario dispositif donc on simulait l'utilisation d'une goulotte donc l'idée en fait c'était de récupérer des langoustines qui auraient dû être rejetées et de simuler un retour à l'eau en utilisant des viviers des viviers immergés dont la température a été réglée à 11 degrés qui est la température du fond de l'eau sur les zones de pêche à langoustines et du coup on a réimmergé ces langoustines dans des viviers donc à bord du navire et à terre dans les viviers tels qu'ils sont représentés ici chaque langoustine était dans une caisse dans une petite alvéole identifiée dans des caisses et tous les jours pendant 14 jours on a suivi l'évolution de la mortalité ou de la survie de ces langoustines et ça à 3 saisons printemps et été automne et du coup et on est arrivé aux résultats suivants qui sont comme le disait tout à l'heure Thierry environ 37% de survie après 14 jours pour le scénario standard et donc une amélioration de 15% par le dispositif sélectif avec un taux de survie de plus de 50% donc du coup des résultats intéressants qui ont permis d'obtenir une exemption à l'obligation de débarquement pérenne pour la langoustine donc voilà et simplement en guise de conclusion sur les améliorations en lien avec l'obligation de débarquement sur la pêcherie langoustinière donc on a effectivement essayé de travailler sur l'ensemble des paramètres donc d'abord trier sur le fond pour amener le moins de captures indésirées ensuite améliorer les conditions de retour à l'eau des langoustines et ensuite évaluer la survie des rejets de langoustines pour pouvoir argumenter une exemption à l'obligation de débarquement pour que ces langoustines puissent retourner à l'eau et réabonder le stock plutôt que d'être débarquées sur les quais à terre et du coup alors en termes de conclusion un peu plus un peu plus générale sur l'ensemble des projets et pour compléter ce qu'a dit Thierry tout à l'heure du coup on voit que l'amélioration de la sélectivité on a certains on voit qu'il y a un potentiel de réduction l'ensemble des dispositifs globalement ont tendance à réduire les rejets d'une manière générale le bain-tos etc mais la technologie des pêches ne permettra pas de supprimer totalement les captures indésirées ça c'est bien clair on est dans un niveau de raffinement etc on a déjà une sélectivité qui est mise en place comme le disait Thierry tout à l'heure on est sur des pêcheries multispécifiques avec des espèces qui ont des tailles différentes qui ont des comportements différents et du coup ça ne sera pas possible de supprimer totalement les rejets via la sélectivité cependant effectivement il y a certaines évidences je pense que la plus flagrante c'est l'exemple du T90 en mer celtique tel que présenté tout à l'heure avec des diminutions de captures indésirées notamment sur le sarsotin sanglier qui sont assez impressionnantes et d'autres dispositifs qui au cas par cas sont mis en place par les professionnels donc l'exemple du gorget macarré 90 mm mis en place par le Quentin Grégoire ou d'autres dispositifs dans le golf un cylindre macarré avec des boules dispersives etc. Donc voilà mais effectivement la sélectivité c'est des solutions techniques mais qui doivent il y a des solutions mais qui doivent être mis à l'épreuve de la réalité de terrain de la complexité des pêcheries et de leur diversité l'ensemble des résultats de ces projets doivent être vus aussi comme une transition d'une obligation de moyens vers une obligation de résultats et avec toute cette notion de boîte à outils dont parlait Thierry tout à l'heure sur lequel je ne vais pas revenir mais vraiment c'est important que finalement il y a quasiment un dispositif sélectif pour chaque pêcheur en fonction de ces zones de pêche de l'espèce qui cible etc. Donc voilà et du coup il est important que chaque pêcheur puisse adopter ce dispositif sélectif en fonction de son activité et de ses contraintes. Voilà et je vais laisser du coup un dernier point de conclusion à Gaël Donc en complément de ce que disaient Thomas et Thierry aussi notamment sur le fait qu'il faut laisser aux professionnels le choix dans les dispositifs le choix dans la manière de diminuer les rejets Je voulais dire un mot sur le fait qu'actuellement il y a une grande réforme européenne sur la réglementation qui régit l'usage des engins de pêche et des maillages en fonction de différentes pêcheries Donc tout ça c'est très réglementé au niveau européen et justement ces programmes de sélectivité je pense qu'ils sont importants à utiliser non pas pour dire voilà on a un dispositif unique qu'il faut fixer pour tout le monde mais que nous en tant que professionnels on a une fenêtre de tir je pense pour participer activement à la discussion et dire voilà nous on a testé vraiment plein de choses là quand on voit tout ce qu'on a déroulé aujourd'hui on a des choses qui marchent des choses qui ne marchent pas et dire aux législateurs l'important c'est vraiment que vous laissiez le choix pour chaque pêcherie de l'usage de tel ou tel dispositif peut-être un peu comme ça se fait pour la langoustine où finalement il y a quatre si je ne dis pas de bêtises il y a trois ou quatre dispositifs qui sont donnés au choix et voilà dire par exemple pour la manche ouest quand vous ciblez le merlan vous pouvez utiliser soit de la maille carré en 80 soit du T90 en 80 avec avec aussi des règlements bien précis sur la taille de ces différents dispositifs et vraiment qu'il puisse y avoir un choix pour s'adapter en fonction des pêcheries voilà et je pense qu'il faut que nous on utilise ces résultats dans ce sens-là en toujours en accentuant vraiment sur la notion de choix et de boîte à outils voilà donc c'est fini pour la présentation je vais inviter Pascal Larnot technologiste des pêches à Livre-mer de Lorient qui a été partenaire des trois programmes à nous rejoindre je ne sais pas s'il voudra rajouter quelque chose et puis sinon si vous avez des questions dans la salle n'hésitez pas on est là pour y répondre Pascal tu n'as rien à rajouter je ne peux que conforter tout ce qui a été dit je n'ai rien de plus à dire en plus on a un peu fait toutes ces présentations ensemble on a travaillé quand même pas mal de temps enfin ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus sans parler de tous les travaux précédents qui avaient été faits avec les uns et les autres Thierry parlait depuis 2008 et avant encore on a fait vraiment beaucoup de travaux sur la sélectivité donc effectivement cet aspect vraiment de boîte à outils est très important on montre et en plus je dois dire qu'on est intervenu aussi tous les deux avec Thierry ça on peut dire ça oui quand même aussi on est intervenu tous les deux à Bruxelles dans le cadre de la commission pêche c'était juste avant nos élections présidentielles je m'en souviens encore et c'est vrai que on a montré ces résultats on avait très peu de temps un petit quart d'heure on a montré nos résultats il y avait des gens de tous les pays européens qui étaient là des pêcheurs des représentants de pêcheurs et sincèrement je pense que tu pourras confirmer mais on a présenté quelque chose de positif on voit bien on a des résultats il y a des choses qui marchent des choses qui ne marchent pas on a été perçu comme très positif alors que d'autres disaient il faut tout arrêter les rejets on n'y arrivera pas on a perdu les pêcheurs ma conclusion elle a été de dire non je ne pense pas qu'on ait perdu les pêcheurs on travaille ensemble de toute façon vous avez parlé d'ateliers c'est vrai que tous les projets que l'on a fait là on les débute par des ateliers je disais ça à des journalistes ce matin qui venaient au bassin d'essai à Lorient mais tous ces ateliers débutent par des ateliers que l'on fait en commun on fait un état de l'art on dit voilà ce qui a été fait chez nous mais aussi chez nos collègues étrangers partout dans le monde et on décide ensemble on apporte chacun apporte des idées les pêcheurs apportent des idées Thierry en cours de projet dit moi je testerai bien un grand panneau de maille carrée etc et même chose pour vous on discutait tout à l'heure de dispositifs encore à optimiser voilà ça se fait ensemble et évidemment ça se fait ensemble si on veut avancer mais c'est vrai que on a quand même des résultats j'espère que l'Europe les écoutera et effectivement ne rien imposer on a le pêcheur est quand même de plus en plus responsable tout n'est pas parfait mais enfin vous l'avez entendu enfin moi ça me fait plaisir d'entendre des commentaires comme ça ils ne sont pas tout seuls en plus mais quand on dit moi je pars avec le dispositif ou je vais partir avec deux j'ai un autre la grille que tu présentais la grille à l'autre il faut qu'on trouve un protocole pour qu'il puisse c'est pas encore légal on va dire il faut qu'il puisse partir il veut partir avec deux grilles à l'autre tu disais tout à l'heure je veux partir avec deux chaluts en T90 voilà ça ça va te tirer ça tire la profession mais effectivement je pense qu'il faut absolument ça sera pas forcément facile mais il faut absolument ne rien apposer laisser le choix aux professionnels il y a des tas d'arguments des arguments économiques et puis bien sûr la qualité on a parlé de qualité et puis bien sûr atteindre ce rendement maximal durable qui est une toutes nos pêcheries la pêcherie européenne les pêcheries européennes sont gérées au rendement maximal durable donc pour trouver ce niveau maximum d'exploitation c'est partout pareil dans le monde aux Etats-Unis en Nouvelle-Zélande tout le monde gère au rendement maximal durable c'est l'autre grand critère de la PCP de la nouvelle PCP de 2013 qui est plus nouvelle on va dire mais obligation de débarquement rendement maximal durable et on a de plus en plus de stocks qui sont au rendement maximal durable pour plein de raisons l'effort de pêche a beaucoup diminué mais la sélectivité évidemment a contribué à ça aussi donc on est vraiment dans une dynamique de progrès et effectivement il faut qu'au cas par cas les pêcheurs aient le choix et en plus Thierry ou les uns ou les autres ne partiront pas en fonction de la période de l'année avec le même chalut le même dispositif donc il faut vraiment laisser ce choix là et j'espère que nous serons tous entendus à ce niveau là merci merci Pascal je vais juste dire un mot sur ce qu'a dit Pascal c'est vrai que j'avais oublié un point c'est que finalement un des résultats du projet pour nous en tout cas ça a été qu'il y a eu en fait un peu une rencontre avec les scientifiques il y a eu historiquement c'est vrai qu'en Bretagne Nord on côtoyait beaucoup l'ifrémer pour la coquille Saint-Jacques par exemple mais le fait d'avoir une rencontre avec les scientifiques en particulier l'ifrémer qui viennent à bord qui aient des discussions sur les engins de pêche c'était une très bonne surprise j'ai trouvé qu'il y avait des bons échanges il y a eu des patrons qui voulaient revenir au bassin pour tester des choses sur leur chalut en dehors de la sélectivité etc donc voilà c'était en fait le dialogue scientifique-pêcheur c'était presque un résultat sur notre projet je crois que cette fois c'est bon merci à tous d'avoir été présents merci pour la pluie de la mort Sous-titrage ST' 501